on est d'accord on est d'accord que l'image est bizarre on est d'accord que le cliché pris par une des caméras de surveillance et je te dis pas de quelle caméra de surveillance s'agit-il de quel immeuble s'agit-il ça a été pris par une caméra de surveillance sincèrement ça fait gros bref hier quand l'information est sortie j'ai fait un petit jeu j'ai pris la photo sans expliquer le contexte ni rien j'ai juste montré la photo à ma femme ma femme elle a regardé la photo elle m'a dit qu'est ce que c'est dit c'est quoi cette photo c'est quoi ce cliché donc là je lui explique le contexte je le contextualise je dis voilà il ya eu un incident un incendie à la synagogue de la grande motte montpellier bref donc ça 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 serait le suspect pris dans les filets des caméras de surveillance de la synagogue et là sa toute première réaction je vous promets elle me dit franchement c'est bizarre quand même et de là je lui dis mais qu'est ce qui est bizarre elle me dit bah déjà le drapeau de la palestine enroulé sur lui jusqu'au niveau des chevilles limite je suis une femme je porte des jupes des robes des robes serrées on peut pas courir on peut pas taper de sprint donc de faire de long distance bref je dis chérie tu as ton cerveau qui marche bien elle me dit deuxièmement il court avec deux bouteilles de cristalline dans les mains donc moi de là je lui dis je sais pas si c'est de l'essence ou de l'eau bref on peut pas déterminer ce que c'est de l'essence de l'eau bref elle me dit il a un kéfier rouge sur la tête un pistolet à la ceinture bref j'ai dit chérie bravo et colombo super t'as résolu l'enquête je déconne on n'a pas résolu l'enquête rien du tout mais enfin bref moi c'est exactement les premières choses auxquelles j'ai pensé et je pense que vous aussi en grande majorité ça fait gros ça fait false flag on est d'accord maintenant faut apporter des petites précisions à tout ce vacarne et tout ce pataquès médiatique et quand je dis pataquès médiatique c'est par rapport à hier tous les mots qui sont employés tous les synonymes qui sont employés pour pour définir cette action comme barbare inhumaine monstrueuse faut contextualiser quand même il faut être précis sauf si je dis une grosse bêtise et une erreur rectifiquement commenter je voudrais juste faire une petite parenthèse est ce que se poser des questions franchement c'est être un antiseptique antisémite est-ce que se poser des questions c'est être antimite antisémite non pas du tout on se pose juste des questions car ce genre d'action si elle est à caractère antisémite faut que ça s'arrête faut que les actes antisémites faut que les actes racistes faut que les actes islamophobes et homophobes cesse dans ce pays donc pour que ça cesse faut qu'on aille à la source à la source pardon je déconne il faut qu'on aille à la source chercher qui fait ça pourquoi ils font ça à quel but ils font ça bref je ferme la parenthèse la petite précision que je voulais apporter c'est que je sais pas si vous l'avez vu tourner sur les réseaux certainement sur x ce n'est pas une synagogue qui a pris feu c'est le parking d'en face le gogole qui a été interpellé si c'est bien cette personne si c'est bien cet individu car jusqu'à preuve du contraire en droit français il est présumé innocent coupe présumé coupable je sais comment on dit bref il n'est pas encore coupable donc on va on va partir du principe qu'il est encore innocent c'est le jeu de la justice bref donc apparemment l'individu qu'ils ont attrapé ça serait lui lui pardon voilà un français en plus il est né en france il a 33 ans je sais pas si ils aiment beaucoup jouer avec les nombres et les chiffres quand même un petit peu ouais ouais un petit peu bon là il a 33 ans je sais pas si c'est du hasard ou pas et je déconne bref le seul truc moi qui m'interpelle c'est que c'est un parking qui a brûlé en face c'est pas la synagogue c'est le parking alors soit l'acteur pardon le présumé coupable il était il a mal réglé le paramètre dans le gps il s'est trompé dans la précipitation il a la peur ici j'arrive en face parce que en face en face c'est la synagogue le nom de la synagogue l'étoile de david en face c'est le parking donc lui quand il est arrivé il voit l'étoile de david il dit c'est beaucoup complexe et ensemble mais là je déconne je sais pas comment ça s'est passé mais en tout cas c'est pas une synagogue qui a brûlé c'est le parking en face en face mais tout de suite tout de suite et c'est pas pour critiquer les juifs pas du tout au contraire on est tous des frères juifs musulmans catholique shintoïste athée peu importe la croyance ta religion peu importe réélien même tu crois aux extraterrestres on est tous des frères en humanité dois-je le préciser quand je parle de sujets comme ça oui je dois le préciser tellement il ya encore des gens qui n'ont pas de cerveau qui m'écoutent ou qui écoutent d'autres vidéos d'autres influenceurs bref vous n'avez pas de cerveau pour ceux qui n'ont pas de cerveau donc je précise oui j'ai rien contre les juifs au contraire je me pose des questions des questions bref là tout de suite tout de suite la presse en nombre les journalistes on parle que de ça c'est un acte diabolique monstrueux effectivement si l'auteur aurait voulu s'en prendre à des juifs pendant le shabbat car ils sont juifs donc là oui c'est un acte antisémite ce mec est un monstre effectivement ces personnes là sont des monstres comme ceux qui s'attaquent à des mosquées à des lieux de culte à des églises ces gens là sont des monstres mais et je ferme la part je ferme la et je vais conclure la vidéo là dessus mais bien mais en début d'année 2024 une mosquée alors là je serais pu te dire où exactement mais de mémoire je te dis ça une mosquée a été incendiée volontairement hélas c'est pas le parking du lidl d'en face non c'est la mosquée à l'intérieur de la mosquée il y a eu des cocktails molotov de jeté la mosquée à pratiquement dans son entièreté dans son intégralité brûlée avec des gens à l'intérieur si je dis pas de bêtises il n'y a pas eu de victimes ce jour là pas de drame ce jour là bref on n'en a pas parlé comme on en parle depuis hier il n'y a pas tout le pataquès qu'il ya depuis hier les mêmes mots et les mêmes synonymes employés depuis hier les mêmes ministres et les mêmes personnes qui se déplacent tout de suite sur les faits en quelques heures non après peut-être je dis une bêtise peut-être d'une erreur et si je dis une erreur rectifiez moi en commentaire donnez moi les détails de ce que je viens de vous dire si je dis une erreur bref comment on appelle ça cette pratique nationale on est devenu les champions du monde les champions intergalactique de cette pratique cette pratique s'appelle le deux poids de mesure après je dis ça j'ai rien et je reprécise et je te conclue vraiment la vidéo là dessus sans aucune animosité sans aucune haine vers mon frère juif aucune comme quand je parle des musulmans des frères de mes frères musulmans comme quand je parle de mes frères catholiques ou de mes frères athées mes frères et sœurs en humanité bref moi je vous laisse là dessus dites moi commentaire ce que vous pensez ce que vous en avez ce que vous en avez pardon pensé ce que vous pensez de cette affaire par rapport à la photo bref de ce que j'ai dit moi je vais vous laisser là dessus faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'est une très bonne journée très bonne soirée ou une très bonne nuit ciao